Ah la Belgique, l'été et ses festivals, c'est tout un programme, mais c'est aussi une tradition. Chaque année, je fais mon petit planning, mais il y a un festival que je considère vraiment différent des autres. C'est Esperanza, un festival à la fois très engagé et qui propose une programmation de grande qualité. Je m'appelle Victoria et je présente une des scènes à Esperanza. Difficile donc pour moi d'être objective, même s'il y a encore des choses sur l'envers du décor que j'ignore. Le budget, le cachet des artistes, ce qu'ils font vraiment pour l'environnement, leur engagement politique réel. Je vous invite donc dans ce voyage à travers les coulisses du festival pour essayer de comprendre pourquoi certaines personnes disent qu'Esperanza c'est vraiment un festival pas comme les autres. On le sait, Esperanza a la réputation de dénicher des pépites qui viennent des quatre coins de la planète et des artistes découvertes qui sont les têtes d'affiches de demain. Alors Jean-Yves, explique-moi, comment est-ce qu'on fait pour dénicher toutes ces pépites ? Le secret, c'est d'avoir pu au cours des années constituer un réseau de professionnels à un niveau international, vraiment qui viennent des quatre coins du monde et qui me font des propositions. Notre motivation première, c'est de ramener à Esperanza les sons qui émergent à l'international. La musique évolue tout le temps et c'est tout le plaisir pour moi, c'est d'aller vraiment trouver le son qui va surprendre. Une fois que tu as toutes ces propositions, comment est-ce que tu fais pour faire des choix ? D'abord, c'est des coups de cœur. C'est vraiment, il faut que je croise, que je sente qu'il y a un coup de cœur allié à la qualité artistique. Maintenant, il y a d'autres critères qui interviennent. Depuis quatre ans, par exemple, on a à cœur de proposer une scène qui soit totalement paritaire au niveau du genre. On le sait, les artistes féminines sont minoritaires sur la scène musicale. Esperanza, est-ce que vous êtes chaudes ce soir ? Et donc, voilà, j'arrête pas de dire au bouqueur, mais proposez-moi des artistes féminines. Après, il y a d'autres choses qui interviennent. Par exemple, évidemment, on est sensible au fait qu'un artiste ait un parcours et un engagement. Par exemple, cette année, on aura plusieurs artistes queers. Pour nous, on a trouvé important de proposer des artistes qui ont une identité qui va à l'encontre des positions dominantes de la société. Et donc, pour toi, c'est vraiment important que l'artiste reflète les valeurs du festival ? Esperanza, c'est une expérience immersive totale au service de valeurs comme la solidarité, la justice sociale, l'écologie. Pour tous ces artistes qui ont venu et venu et battu contre cette injuste. Le projet artistique, c'est la musique, évidemment, mais c'est aussi les arts de rue, la déco, le cinéma. Ce qu'on veut faire vivre aux festivaliers, c'est des émotions fortes. Partager des idées, partager des valeurs, c'est pas seulement dans la tête, c'est aussi dans les tripes. Et donc, pour nous, faire vivre des émotions, c'est contribuer aussi au changement. Et on entend souvent que dans les festivals, les cachets des artistes sont vraiment mirobolants. Comment est-ce que vous, vous gérez ça ? Oui, donc, il faut d'abord comprendre qu'un cachet artiste, ça ne paye pas que l'artiste, ça paye toutes ses équipes, ça paye des techniques, etc. Donc, c'est des frais très importants sur une tournée. Après, c'est vrai qu'on observe une flambée des cachets et qu'il y a, pour le moment, des cachets qui dépassent un peu l'entendement, qui sont vraiment indécents. Il y a quelques multinationales qui ont la main mise sur les tournées des têtes d'affiches et ça suscite de la surangère et de l'inégalité dans le métier. Alors, c'est courant, on le sait, que dans les plus gros festivals, on a maintenant des cachets qui dépassent les 100 000 euros, voire plus encore. À Esperanza, on refuse d'entrer dans ce jeu-là. Le cachet maximum qu'on propose pour un artiste, ça avoisine les 40 000 euros. Et on veille à ce qu'évidemment, il y ait le moins d'inégalités possibles entre les artistes. Merci beaucoup, Jean-Yves. Tant qu'on a enfoncé cette porte, on va continuer sur les questions du budget du festival. Donc, Florence, toi, tu fais partie de l'équipe finance du festival. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment est-ce que vous financez le festival ? À Esperanza, on se finance à 80% via les festivaliers et les festivalières. Concrètement, c'est grâce au ticket d'entrée et à la vente des boissons qu'on fait notre beurre. Et donc, une mauvaise année et le festival est en faillite ? On va dire qu'on ne peut pas se permettre trop de mauvaise année. Contrairement à d'autres festivals, on n'a pas d'investisseur externe qui peut renfouer nos caisses en cas de coup dur. Mais ça a aussi certains avantages. Ça nous permet une certaine liberté. Au niveau des festivals en Belgique, tu as deux sortes. Tu as les festivals qui sont construits sous forme d'entreprises et qui ont pour but de générer du profit. Et puis tu as les autres, comme nous, qui n'ont pas de but lucratif. Nous, notre objectif, c'est que les comptes de la SBL soient à l'équilibre. Donc, parfois, tu as des Esperanza en déficit. Parfois, tu as des Esperanza qui sont en bénéfice. Et là, il y a un équilibre qui se fait au fil du temps. Tu dis que le fait de ne pas être une entreprise avec des actionnaires, ça vous rend plus libre. Mais plus libre à quel niveau ? En fait, ça nous permet de faire des choix qui, à court terme, sont financièrement pas rentables, mais qui, à long terme, pour toute la société, sont bien bénéfiques. Autrement dit, on peut penser et être éthique dans toute l'organisation du festival sans devoir rendre des comptes à des actionnaires. Par exemple, à Esperanza, tu ne verras jamais de multinationale. Pour la boisson, on travaille avec du local. Pour les commerçants et commerçantes qui vendent de l'artisanat ou de la nourriture sur place, il y a un cahier des charges assez stricts à respecter, notamment sur la provenance des produits. Pour la nourriture des artistes et des travailleurs-travailleuses en interne, on se fournit également chez la coopérative alimentaire Flore et Foise Paysons Artisans. Petit détail, on nourrit plus ou moins plus de 1500 personnes en interne par jour de festival. Enfin, en notre exemple, pour emprunter de l'argent, on va chez la coopérative Crédale, qui investit uniquement en des projets sociaux ou durables. Et des exemples comme ça, il y en a des dizaines. En fait, en privilégiant ces acteurs économiques plutôt que d'autres, on soutient, on booste une économie plus égalitaire, plus respectueuse des droits du travail et plus durable. Mais vous avez quand même des sponsors privés au festival. Comment est-ce que vous faites ? On a aussi des sponsors privés, mais là aussi, on applique des critères assez stricts. Je ne te cache pas, Vicky, il n'y a pas beaucoup de structures qui rentrent dans ces critères-là. Une chose est sûre, c'est plus facile d'organiser un festival non éthique. Mais à long terme, toute la société est perdante. Mais alors, si Esperanza est aussi exigeant avec ses partenaires, est-ce que le festival l'est tout autant avec lui-même ? Alors la chose qu'il faut savoir, c'est qu'on considère l'écologie dans notre organisation de manière très transversale, globale un peu à tous les aspects du festival. Alors bien sûr, le tri a une grande importance, comme le circuit court, mais l'écologie, c'est aussi la mobilité, l'accès des PMR, l'accueil des familles, des enfants, des bébés, le soin des bénévoles, des festivaliers, le soin du patrimoine, parce qu'on est dans une abbaye. Alors, c'est clair, on n'est pas parfait dans tous les domaines, mais chaque année, on tend à faire mieux. Moi qui participe à beaucoup de festivals, j'ai l'impression que vous, particulièrement, vous mettez l'accent sur la gestion des déchets et leurs tris. Le tri Esperanza, c'est hyper important. C'est un peu la grosse ambition du festival. On a créé et conçu nous-mêmes nos îles de tri qu'on dispatche sur le festival. De là, on a des équipes volantes qui vont récupérer les poubelles et les amènent au centre de tri. Le centre de tri, c'est vraiment comme un centre de tri communal. Donc on a 17 containers, des tables de tri et tout ça. Et là, on rouvre toutes les poubelles et on retrie tout. Vous ouvrez toutes les poubelles ? Toutes les poubelles du festival, que ce soit camping, site interne, tout repasse par là. On retrie une dizaine de tonnes de déchets. Mais le plus important pour nous, c'est que chaque année, c'est diminuer notre part de tout venant. Tout venant, c'est le déchet qui est incinéré, c'est celui qui pollue le plus. Donc voilà, grâce aux initiatives qu'on met en place, on arrive à diminuer chaque année ce nombre de kilos par festivalier. En 2019, qui est la dernière grosse édition du festival, on est arrivé à 137 grammes de déchets par festivalier. Là où un bon festival est à 300 grammes, et la moyenne des festivals en Belgique est plus ou moins à 1 kilo, selon FOS+. Donc là, on est à 137 grammes par festivalier. Et le but, c'est d'arriver à 0 grammes par festivalier de déchets tout venant. Oui, c'est l'objectif. Je ne suis pas sûr qu'on y arrivera. Mais il faut en tout cas continuer à renforcer la prévention, les initiatives pour tendre vers ce chiffre. Donc on a déjà pas mal mis de choses en place, comme les gobelets réutilisables. On a des toilettes sèches sur l'ensemble du festival. Pour la petite anecdote, par exemple, fin l'année dernière, FOSCUS nous a contactés pour qu'on présente un peu toutes les initiatives qu'on met en place sur le festival. On présentait ça à des organisateurs d'événements, à des villes, à des échevins et tout ça. Et à la fin de notre petite speech, il y a un échevin qui lève sa main et qui dit « C'est bien beau tout ça, mais c'est vraiment impossible à mettre en place. » Mais si, c'est possible, on y arrive, pourquoi pas vous ? Parce que si nous, on peut le faire, tout le monde peut le faire. Esperanza, engagée dans l'organisation, mais aussi porteur de messages. Vous le savez peut-être, chaque année, le festival propose une thématique politique. Et c'est une thématique qu'on construit avec les 30, 40 collectifs qui sont présents dans le village des Possibles. C'est des collectifs bénévoles qui sont très divers dans leur public, dans leur façon de muniter. On a eu des thématiques comme le patriarcat, le climat, les traités de libre-échange, l'accueil des sans-papiers et autres. Et ces thématiques, on les construit avec eux, 6 à 8 mois avant le festival. On a vraiment une campagne, donc on va avoir des demandes politiques aux autorités, on va avoir des formations hors festival. Et on va vraiment chercher à décliner cette thématique le plus possible. On a déjà fait des courts-métrages, on a fait des soirées de hip-hop féministe à Namur, on a fait une radio dans une roulotte, on est allé à la recherche des alternatives locales. C'est ce genre de projet que l'on fait avant le festival. Et donc, dans les autres projets autonomes autour du festival, il y a aussi le plan Sacha ? Oui, effectivement. Le plan Sacha est né en 2018, dans le cadre de la campagne sur le patriarcat, qui s'appelait le déclin de l'Empire du Mal. Et donc, le plan Sacha, c'est un plan de lutte contre le harcèlement et contre les violences sexuelles. Et aujourd'hui, on le décline sur trois axes. La formation des publics en amont, la sensibilisation des publics sur place et la prise en charge des personnes victimes ou témoins d'agressions, de harcèlement, pendant le festival. Et le plan Sacha, ce n'est pas uniquement à Esperanza. On est aussi autonome et actif et active tout au long de l'année. On donne notamment pas mal de formations auprès des organisateurs et organisatrices d'événements, que ce soit des clubs, des bars ou d'autres types de festivals. Et on accompagne donc des lieux à mettre en place des dispositifs solides de sensibilisation, de prise en charge ou carrément un plan Sacha complet. Et il faut savoir qu'on est un peu les seuls, en tout cas en Belgique, à faire ce genre de choses. Donc on ne peut pas répondre à toutes les demandes qui sont vraiment énormes. Et donc, pour les festivaliers et les festivalières, la campagne et le plan Sacha, pendant le festival, ça se passe comment ? Le festival, c'est vraiment l'aboutissement de la campagne. On a le village des possibles, où les collectifs vont proposer un atelier aux festivaliers et festivalières qui se veut interactif et qui fait un lien entre notre thématique et leur travail. L'idée est d'aborder la thématique d'Espéranza à travers différents angles, différentes portes d'entrée. On a aussi l'espace Tout va bien, où il y a plein de films, des débats, des podcasts qui sont en lien avec la thématique. Et pendant le festival Espéranza, il y a des psychologues qui sont disponibles 24h sur 24. S'il y a des personnes qui sont victimes, cibles ou témoins de harcèlement ou de violence, c'est aussi l'occasion de déconstruire certains stéréotypes. Et si vous voulez en savoir plus sur le consentement, venez nous voir à nos stands, où on vient justement approfondir ces questions et aussi donner un peu des outils et des sortes de premiers gestes de secours qu'on peut apporter à une personne qui est victime de harcèlement ou de violence sexuelle. Mais il n'y a jamais de tension entre le festival et le village des possibles, puisque c'est quand même un petit peu le pôle radical du festival. Si, justement. Et c'est ça qui est super intéressant. Parce que les collectifs nous confrontent et font grandir le festival. Alors, ce qu'on peut entendre parfois, c'est que ça ne serait pas le rôle d'un festival de porter une parole politique. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça ? Pour nous, clairement, la culture n'est pas neutre. Pour nous, c'est un outil de transformation sociale et on l'assume complètement. Oui, et que ce soit avec l'équipe du village des possibles, avec le média Tout va bien ou avec les équipes du plan Sacha, on a un ancrage avec le terrain, on a un ancrage fort avec les mouvements sociaux en Belgique tout au long de l'année. Et donc, ça nous permet de sentir aussi ce qui se passe au niveau politique, au niveau sociétal. Et donc, c'est aussi important de pouvoir retransmettre ces vécus-là, cette parole-là pendant le festival. On dit aussi souvent qu'on est le festival le plus politique, le plus engagé. Et c'est peut-être vrai. Par contre, on n'est pas un festival partisan. On n'a aucun lien avec un parti politique. Oui, et d'un autre côté, faire le choix d'une fête plus safe, la plus inclusive possible, c'est politique. Et tous les lieux de fête font partie de la société. Et donc, c'est normal que dans ces lieux de fête, on retrouve les mêmes stéréotypes, les mêmes types d'oppression et donc les mêmes types de violences qu'ailleurs dans la société. Par exemple, par rapport aux violences sexistes et sexuelles, on va les minimiser, on va voir les encourager. Et ça, en fait, ça s'appelle la culture du viol. Et nous, le but, c'est de passer de cette culture du viol à une culture de la fête et du consentement. De la fête, de l'art, du sens. Autrement, c'est ce vers quoi tant Esperanza. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses. N'hésitez pas à réagir en commentaire ou à poser des questions. De mon côté, je vous souhaite une belle saison de festival et qui sait, on se retrouve peut-être à Esperanza. Sous-titrage ST' 501